Le producteur de boissons réceptionne les conteneurs qui, selon la commande passée, contiennent 5000 à 20 000 préformes. Celles-ci sont, dans un premier temps, nettoyées puis chauffées. À 100 degrés, elles sont parfaitement malléables. Elles prennent la forme de bouteilles par soufflage dans un moule. Le moulage s'effectue comme suit. Les préformes sont introduites dans le moule auquel on applique une buse d'air comprimée. Un puissant jet d'air de quelques millisecondes seulement fait se dilater le matériau qui épouse la forme du moule. On attend que cela refroidisse. Et voilà, les nouvelles bouteilles à boissons en PET sont terminées. Les bouteilles en PET sont ensuite remplies et fermées de manière totalement automatisée. Après l'embouteillage, chaque bouteille est contrôlée pour en vérifier leur remplissage et l'étanchéité. Et enfin, les bouteilles sont étiquetées et emballées. Les bouteilles en PET usagées servent donc toujours à fabriquer de nouvelles bouteilles à boisson. Encore Et 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 encore Merci.